Salut c'est Wendis et aujourd'hui nous nous retrouvons pour l'épisode 10 du let's play de Metroid Prime 2 Ecos Dans le dernier épisode on avait battu Amorbis, on avait obtenu l'énergie sombre du temple d'Hagon Et maintenant on va repartir dans le temple d'Hagon normal pour pouvoir ramener l'énergie sombre à sa place Alors je passe par là, c'est pas forcément le chemin le plus rapide mais vu que, vu tout simplement que c'est le chemin qui me paraît le plus pratique On va faire celui-ci Ah oui c'est vrai qu'il y a eux qui vont nous embêter Bon oui ça fait ça et après ils sont gelés Alors j'ai vu qu'il y avait ça, je sais plus comment ça se casse Le Densium, le Densium je crois que c'est avec les bombes de puissance mais je suis pas sûr Donc en tout cas c'est pas pour l'instant Hop, voilà Vous vous souvenez, c'est ces ennemis là qui font ça Ils sont embêtants Excusez-moi Alors moi je préfère passer par le côté pour être tranquille On ira voir un petit peu aussi ce qu'il y a sur le côté Je sais pas si je peux les faire pour le moment Les salles, parce qu'il y a deux salles de chaque côté Mais je suis pas sûr de pouvoir les faire pour le moment J'ai appuyé sur start mais en fait il vaut mieux éviter Parce que ça prend plus de temps qu'autre chose Et donc voilà, on va régénérer en fait l'énergie dans le sanctuaire Est-ce que je vous ai dit que cette combinaison je la trouvais trop ouf J'ai appuyé sur le site J'ai appuyé sur le site Transfer de l'énergie terminée, l'énergie est revenue dans ce temple Et donc voilà Et donc vous allez voir il y aura quelques petites différences Vu qu'on a ramené l'énergie A sa place En fait vous allez voir il va faire beaucoup plus beau Il y a beaucoup moins de nuages dans la zone Et il y a des ennemis Qui vont devenir Il y a les lumites Je crois que c'est ça Qui vont maintenant devenir invisibles On pourra plus du tout les voir Alors on va aller voir les deux salles sur les côtés Pour voir si on peut faire des trucs dans ces salles Ou si on peut rien y faire pour le moment Alors ici on a de la vie Mais je sais pas si je peux y aller En fait il faut y aller doucement Faut pas Y aller comme un bourrin Si vous voyez on peut pas Tuer tous les ennemis comme ça Je pense que ça c'est une histoire de De salles comme ça Ok Ah mince Ok j'ai compris ce qu'il faut que je fasse Bon ici ça nous emmène à une autre salle Alors ça c'est un autre truc On a pas pour le moment Je me débrasse des ennemis Pour être tranquille aussi Ah là ça a marché Là j'ai pu le tuer assez rapidement Aïe On va retenir Donc on peut récupérer cet objet tout de suite Donc là en fait c'est C'est connaître en fait les techniques de saut avec les bombes En fait là je suis allé trop vite Parce que j'avais ZVP Ici Voilà il faut sauter ici en fait Hop voilà Et une nouvelle réserve d'énergie Donc ça ça va nous servir Pour plus tard Je crois en plus que de base Cette réserve d'énergie là Je la récupère mais vachement tard Dans mes souvenirs Donc heureusement que je suis allé Fouiner un peu Pour aller voir ce qu'il y avait ici On va aussi aller voir ce qu'il y a de l'autre côté Parce qu'il y a peut-être autre chose De l'autre côté qui peut nous intéresser On va y aller en bull morphing Ça va plus vite Hop Ah oui alors ici on peut en fait Traverser cette zone comme ça Hop Il y a quelque chose En fait au centre de cette plateforme Dans mes souvenirs Mais on peut pas l'atteindre pour le moment Donc ça ça sera pour beaucoup plus tard Et ici Ici on a une autre zone On a une autre zone comme ça Alors est-ce qu'on peut y aller tout de suite Je ne sais pas Je sais pas si ici on peut obtenir tout de suite des trucs Ici on a une porte que l'on ne peut pas ouvrir pour le moment Alors j'entends qu'il y a un bruit de Je vais juste vérifier s'il n'y a rien En haut Ici il n'y a rien du tout Ah c'est ici qu'il faut monter On va Se débarrasser de ça Voilà C'est une réserve de missiles Donc c'est cool Ça peut servir Et on sait aussi qu'il y a une porte De couleur jaune Que l'on pourra venir voir ici On va juste voir ce qu'il y a Ce qu'il y a par là Oh Ah oui c'est vrai On a un nouveau testament ici Je ne peux plus aller Je ne peux pas aller plus loin C'est ici dans le réacteur Que je vais rejoindre dans un repos éternel mon compagnon JSTL Tombé au combat Bien que je meurs avec honneur Ma maison sera entachée de honte Tant que la clé que je recherche n'aura pas atteint sa destination Que mes frères trouvent mon fardeau Afin que le temple du ciel nous soit enfin ouvert Et en fait ici vous voyez On n'aurait même pas pu Y aller Parce qu'il aurait fallu Il nous faut le Comment ça s'appelle Je les appelle le nom La boule araignée en fait Ici Donc c'est cool Ça fait un truc de plus De déjà Obtenu Et ça fait aussi Une autre analyse de fait C'est parti Maintenant on va pouvoir en fait Revenir au grand temple J'ai gaffe parce que Ces ennemis là peuvent faire Pas mal de dégâts Comme vous avez pu le voir Est-ce que j'utilise vraiment mes trucs ? Non Je vais pas m'embêter A taper ces ennemis là J'ai juste me barré Et on va On va vraiment partir de cette zone Maintenant On n'a plus besoin de rester ici Donc allons-nous-en Voilà ici On a ces ennemis là Qui peuvent maintenant En fait Devenir invisibles J'ai vérifié si je peux pas Récuper un peu de vie Voilà Et donc nous repartons Sur les terres du temps Et on retrouve cette petite musique Sympatoche Voilà eux On voulait tuer facilement maintenant Avec Un petit coup de rayon Comme ça Tout simple C'est super rapide C'est C'est incroyable Pas de difficulté maintenant Et on va pouvoir continuer Et revenir Au grand temple Ici On va pouvoir en fait Activer Ceci Pour avoir Un portail Mais ce portail On n'ira pas Pour le moment Puisque On n'en a pas L'utilité Immédiate Si on a un petit chemin Que l'on peut prendre Pour aller récupérer La réserve de missiles Qu'on avait Vu Beaucoup plus tôt Dans le jeu Dans la Première partie Je pense Qu'on l'avait vu Dans la deuxième partie On avait vu ça Mais on pouvait pas l'atteindre Et donc là On va juste Retourner ici Et retourner au grand temple 三 Et À À À À À À Je me débarrasse un peu des ennemis Et donc logiquement Ici on a une petite zone Où on peut aller avec La boule morphing Pour obtenir normalement Je ne sais plus ce que c'est C'est une réserve de missiles Donc ici on peut ouvrir La nouvelle On peut ouvrir cette porte Chemin de Torvus Au delà se trouve le chemin qui mène au secteur de Torvus Et qui sera en fait la prochaine zone A aller voir Mais avant on va aller Retrouver notre cher Humos Pour voir Ce qu'il a peut-être à nous dire Maintenant qu'on a rapporté La première source d'énergie Je te remercie d'avoir ramené l'énergie dans notre temple d'agone Ta bravo on honore le peuple lumineux Elle honore Ceux qui sont allés Comme ceux qui sont restés Ici Sous ma protection Plongée dans un profond sommeil Reste sur tes gardes Car la horde ING Ne va pas capituler si facilement Elle cherchera sûrement à se venger Pour compenser l'énergie perdue dans la région du désert Ils vont certainement devoir intensifier leur action dans d'autres territoires J'ai détecté les signes d'une activité ING inhabituelle dans le secteur de Torvus L'ennemi est en mouvement Les marécages de Torvus sont traîtres Et peuvent retarder considérablement ta progression Garde bien ceci à l'esprit quand tu y seras Cherche le temple de Torvus D'autres découvertes t'attendent là-bas Puisse la lumière des terres t'aider Donc voilà Nous sommes maintenant partis pour Une nouvelle zone Appelée le maré de Torvus Ou Torvus Moi je dis Torvus Parce que je me dis que le S doit se dire Mais pas sûr et certain Donc c'est parti On a ouvert la porte tout à l'heure Donc comme on avait remarqué tout à l'heure En fait ça on peut les activer grâce aux rayons Et regardez On va rencontrer un ennemi qu'on avait déjà rencontré dans le premier épisode Mais qui a un peu changé aussi Les classes Harmonie Les Luminos On concile la Harmonie de manière à ce que ces unités soient indépendantes et capables de se déplacer Librement Elles utilisent des rayons d'énergie concentré et des impulsions cinétiques pour accomplir leurs tâches Malheureusement ces unités prennent tous les organismes vivants pour de la saleté à illuminer Alors dans mes souvenirs on peut donc leur tirer dessus comme ça Donc normal Mais le truc voilà qui a changé c'est que si Voilà si on charge notre tir Ils viennent vers nous Comme attirés comme les objets en fait Donc c'est pour ça qu'il faut faire assez attention à ça Mince Revue de puissance activez l'ascenseur réperationnel Positionnez-vous sur l'hologramme pour activer l'ascenseur Bon Je pensais que ça allait dire un truc un peu différent mais pas du tout Que cette porte protège à jamais notre temple sacré Puissiez-vous trouver l'illumination et la paix Bon ici on a encore des magnifiques guêpes comme vous pouvez le voir J'explore un petit peu pour voir s'il n'y a pas des petites choses cachées Dans mes souvenirs Ici on a un petit chemin Mais qu'on ne peut pas ouvrir pour le moment On a un écrit là-haut mais qu'on ne peut pas lire Je pense qu'on peut le lire en vrai mais Ça c'est bon je les avais eus J'étais plus très sûr de les avoir eus Dans une précédente vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Voilà donc ici on ne peut pas continuer Parce que comme vous voyez Il y a des Il y a une porte de couleur verte Donc là tout simplement on va devoir aller dans l'éther sombre Alors cette zone là dans l'éther sombre je m'en souviens Mais tellement pas Ok Ok Ça c'est quoi ça ? Ça je pense pas qu'on puisse les tuer en fait Ouais non Faut juste passer Bon là faut juste en fait avancer ça a l'air Oh là Oh j'avais zappé qu'il y avait ces ennemis ici Ça c'est pareil c'est des ennemis qu'on avait déjà rencontré dans le premier épisode Mais là encore une fois on modifie Donc les oeils sentinelles corrompus L'oeil sentinelle a été créé par les luminos pour protéger leur camp sur l'éther sombre Les ING ont appris à les posséder et les ont retourné contre leurs anciens maîtres Il en reste un certain nombre sur l'éther sombre qui servent les ING comme ils ont servi l'éther sombre La plupart des armes peuvent les étourdir Seuls les tirs concentrés d'énergie lumineuse peuvent les détruire On va pas les détruire on va juste les assommer Ici on a des petites zones où on peut monter d'accord Ah oui d'accord On a Ah oui c'est vrai J'avais zappé Attendez en fait là il faut aller Allez mais là je peux plus sortir Ah J'ai fait une erreur tout à l'heure en fait J'ai fait une erreur Ah attendez En fait il faut retourner Désactiver celui que j'ai activé en premier tout à l'heure Il faut en fait activer celui-là en premier Voilà Celui-là on peut l'activer tout de suite Celui-ci aussi Et en fait il faut activer le dernier Celui-là qui est de l'autre côté en dernier Ah je suis pas assez loin Ça bloque Bon cet épisode va être un peu plus long Parce que pour le moment je sais pas Quand on va atteindre une zone de sauvegarde Ok c'est parti Ah oui je me souviens Ça c'est une sorte de Là on peut plus bouger On peut juste bouger notre On peut juste bouger notre Notre tir Dans notre viseur On se reçoit des petites salves d'ennemis comme ça Voilà Juste cette toute petite zone Pour pouvoir passer une porte Juste pour passer une porte Ah On a des Des pirates de l'espace Génial Ah Et en plus c'est des pirates de l'espace Qui se font Posséder Ah non Il y avait une zone Qu'on pouvait pas atteindre tout à l'heure Oui il y a un truc ici Mais on peut pas y aller On pourrait y aller plus tard en fait Ou alors Non je crois qu'il y a un moyen en fait De tout de suite Activer ce truc Quand on sera de l'autre côté en fait Ok 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 Une porte vertu On peut pas activer Ah d'accord Je me demandais comment on faisait pour Pour sauter sur la plateforme en face Parce que On était un peu court Tout simplement en faisant ça Normalement Normalement je crois que dans mes souvenirs Je crois que c'est ici Oui voilà Ici on a une zone Où on peut passer en balle En boule morphing Voilà en fait on se retrouve juste ici Et en fait c'est pour éviter de faire tout le tour à chaque fois Le monde disparut Parmi tous ces tourments Nous découvrîmes de nombreuses anomalies troublantes Des perturbations spatiales apparurent à travers nos régions Les objets entrèrent dans un état de flux dimensionnel Leur atome divisé entre éther et ailleurs Mais nous n'en avions que peu de temps pour nous préoccuper de ces événements étranges Car nous avions déjà trop à faire avec ces terres ravagées Avec nos terres ravagées Voilà donc comme ça en fait ça permet de pas refaire à chaque fois la pièce complète On a juste à passer comme ça En dehors de cette porte se trouve le chemin qui mène au marais de Torvus Une terre doyante ravagée par un grand déluge et par la folie des combats Nous honorons la vie qui subsiste Qui subsiste J'ai un peu de mal Excusez-moi Alors comme vous voyez j'essaye de me débarrasser des ruches tout de suite pour être tranquille Ascenseuré opérationnel Accès au marais de Torvus autorisé Il n'y avait rien d'autre ici je crois Je vérifie Non il n'y a rien Ok on va pouvoir aller dans une nouvelle zone Donc nouvelle région Je me souvenais pas que cette zone était si grande Il était fait partie d'un système de purification d'air D'accord Je me souvenais tellement pas de ça Ah oui Les causes de Torvus La cause de Torvus se développe autour d'objets utiles La coque extérieure peut être brisée par les tirs d'armes Les luminos utilisent cette lampe très résistante pour stocker des munitions et des provisions lors des opérations menées dans les marais de Torvus Une écorce résiste aux toxines et aux maladies qui infestent les marais Et produisent un nuage toxique quand on les détruit C'est caractéristique à décourager la faune locale de les consommer Donc là c'est des causes Mais il faut quand même faire gaffe Parce que quand on les détruit Voilà ça crée une zone de poison en fait Donc il faut faire très attention Voilà donc là c'est parti pour une toute nouvelle zone Avec un Une ambiance totalement différente Et pour les personnes qui sont là depuis très longtemps Vous devez reconnaître la musique Parce que c'est une musique que j'utilise souvent Dans les vidéos Dans les vlogs en fait Où il n'y a pas de fond sonore en fait Testament de S.D.L.I.G. Il vint dans la nuit de au lagon Et m'assénaire des coups mortels Avant que je ne puisse les détecter Alors que ma vie s'enfuyait déjà J'ai envoyé un message aux autres pour les prévenir de cette attaque surprise Puissent-ils trouver la main à clé Et m'y aînés les ING qui m'ont tué Alors seulement je pourrais reposer en paix Vous voyez qu'il parle de clé pour le moment Mais qu'on ne sait pas de trop de quoi il parle Des lacers Les lacers passent la majeure partie de sa vie sous terre L'agitation extérieure le pousse A sortir de terre et à voler vers sa cible S'il atteint son objectif Le lacers explose avec une force considérable Et libère un nuage d'épines Les lacers Sont résistants Mais peuvent être éliminés Grâce à des tirs concentrés Alors le mieux c'est les explosions dans le souvenir Ah oui il y a une petite créature dans l'eau aussi Non j'ai pas pu les J'ai pas pu avoir les infos Je crois qu'ils reviennent dans ce sens Non ? Si oui voilà Les hydrings Les hydrings sont des petites créatures aquatiques Elles se déplacent en troupeau Pour se protéger Explorant l'eau A la recherche de leur alimentation Leurs meursures constituent Leurs seuls moyens de défense Leurs petites dents sont toutefois Assez pointues pour percer le métal Mais nous on va pas continuer tout de suite On a une salle juste ici Et une salle de sauvegarde Et on va s'arrêter ici Pour cet épisode numéro 10 De Metroid Prime 2 Ecos J'espère que cet épisode vous aura plu A plus Et à la prochaine Salut Sous-titres par Jérémy Diaz